Bonjour à vous, bienvenue pour le tirage de votre signe, il m'en reste 2, c'est parti, hop, on y va pour les taureaux. Marilyn qui m'a demandé, voilà ton signe, j'ai pensé à toi. Bienvenue dans cette énergie de juin qui démarre avec 06 2024, on est dans le 14, tout additionné, ce qui donne 5, une énergie de changement d'évolution. C'est possible pour vous à condition que vous preniez le train en marche, si c'est votre moment, si ce n'est pas votre moment, c'est ok, ne vous en voulez pas surtout. De quoi nous parleraient ces énergies de changement pour vous les taureaux ? Ça peut vous parler, il n'y a jamais de hasard, et ça peut ne pas vous parler franchement tout. C'est ok, si vous avez besoin d'une guidance pour aller voir ce qui se trame pour vous, ou ce qui bloque, ou ce qui vous fait stagner, contactez-moi. Je fais des guidances de 1h en vocal ou 2h en vision, ensemble. Allez, pour les taureaux, de quoi on nous parle dans cette énergie de juin, s'il vous plaît. On nous parle d'une guérison, c'est magnifique, regardez les taureaux. Ouais, avec cette couleur verte, on peut parler de cœur, des blessures de cœur. Le serpent évoque vraiment, on a été piqué, on a été mordu, on a été blessé. Des maux qui nous ont fait mal, de la trahison, tout ça, l'ennemi. On verra. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Encore une balance à rééquilibrer. On a quelque chose qui vient vous déstabiliser pendant le mois de juin. Quoi d'autre pour les taureaux ? Un cœur qui souffre encore, regardez, mais qui guérit en amie, dépensement en amie. On s'en occupe, vous vous en occupez. Et c'est en 32, c'est en 5. On est bien dans une peine qui va évoluer. Évoluer. Peut-être, avec cette couleur rouge de l'ancrage, on a quelque chose de l'ordre de... J'accueille cette souffrance. J'arrête de faire semblant d'aller bien. J'accueille ce qui me fait mal au cœur. Je la communique, je l'exprime à quelqu'un ou par écrit. J'accepte d'être blessée. Ça change tout. Quand on fait de la place à quelque chose ou à quelqu'un, il y a moins d'insistance, il y a moins de... Notre corps nous bouleverse moins, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Pour la guérison, qu'est-ce que vous guérissez ? On y va. Vous n'êtes plus dans la soumission. Vous n'êtes plus dans l'auto-sabotage. Vous acceptez enfin votre bonheur. Vous rouvrez votre cœur. Ça sent meilleur. Ça sent bon. Il y a des fleurs. Il y a des papillons. On se laisse enivrer par la vie. Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur cette guérison, s'il vous plaît, pour les taureaux qui me regardent ? Oui, beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de féminin, de yin. Vous avez ramené de l'amour dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, dans votre entièreté. Et de la confiance avec ce jaune. Un cœur qui était blessé par des maux, par de la trahison, par la tentation, par la manipulation, a guéri en ramenant de l'amour. De temps. C'est très beau. Je ne sais pas pourquoi il y a ces jaunes lumières. Je suis désolée. Qu'est-ce qui va venir vous déstabiliser, là ? Une petite instabilité au courant du mois de juin pour les taureaux. Qu'est-ce que c'est ? Un amour éternel. Vous êtes peut-être dans un lien d'âme. C'est comme ça que je l'entends, quand je vois cette carte. Un lien d'âme, c'est quelqu'un qu'on a connu, ou qu'on n'a pas encore rencontré. Mais le lien est si fort qu'il vient bouleverser toute une croyance, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on imaginait. Et chaque fois que cette personne, ou des mots, ou des pensées, reviennent à vous, on pense à son âme sœur, ou à son âme jumelle, ou à sa flamme jumelle, eh bien, ça nous déséquilibre. Donc on demande, ça demande à travailler l'ancrage. Ne nous réancrer, ne de plus nous laisser déséquilibrer par ses pensées. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet amour éternel ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin avec cette personne ? C'est possible que cette personne vous vienne vous demander de l'aide. Ça peut être dans la matérialité, financier, ou juste émotionnel, ou ça peut être dans l'énergie. Vous allez ressentir l'autre qui va venir puiser dans vos énergies, parce que cette personne peut être dans un moment compliqué. Ou c'est vous qui allez demander de l'aide. Vous voyez comment ça vous parle ? Qu'est-ce qu'elle dit, cette souffrance de cœur ? Cette souffrance, cette peine de cœur ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Est-ce que ça parle de cette même personne ? J'ai l'impression que les trois tas sont vraiment communiquants. Ça se rejoint. Une personne du passé qui a pu vous blesser par des mots, par une trahison, par quoi que ce soit. On ramène de la douceur dans notre cœur. On est encore déstabilisé par cette personne. Parce que quelque part, la souffrance de cœur n'est pas guérie. Qu'est-ce qu'elle dit, cette peine de cœur ? Les taureaux. C'est terminé. Vous faites. Lâchez le passé. Lâchez cette peine. Lâchez les souffrances. Allez vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez les énergies de complétude. Vous avez les énergies de changement. Vous y êtes. Accueillez cette fin de cycle. Et actez le nouveau cycle. On n'est plus obligé de s'accrocher au connu, au passé, pour se protéger du futur ou du changement dont on a peur. On lâche prise sur les comportements anciens, sur les schémas, sur ce qu'on a vécu. Des nouvelles personnes peuvent rentrer dans notre vie et elles sont totalement différentes. On n'est pas obligé de revivre la même chose à condition d'être discipliné sur notre tête, nos pensées. Ce que nous pensons, nous allons le manifester. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette peine de cœur pour les taureaux ? Joli tirage, les taureaux, en tout cas. Ouais. L'as d'épée parle de trancher. Stop. On ne veut plus de quelque chose et on l'acte. Et vous êtes guidés par vos ancêtres. Vous êtes aidés. Vous êtes complètement guidés à transmuter ça. Vous allez trancher. C'est fini. C'est terminé. Vous n'avez plus envie de souffrir. Vous avez envie de vibrer et d'aimer intensément. Allez, un petit conseil pour finir. Un conseil pour les taureaux. Allez. Pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut vous dire comme conseil ? Travaillez sur ça. Sur la jalousie. Ça rejoint ces serpents, le mauvais oeil et la jalousie. Une persécution, une peur d'être taché, d'être entaché par les autres, des énergies des autres. Attention. Regardez bien ce que ça vient vous dire. La jalousie, ça peut être vous envers d'autres personnes. Que ce soit aujourd'hui dans votre situation, dans vos relations, que ce soit avant, dans votre petite enfance. Regardez ce qui vient déclencher ça. Pourquoi marquer le ma jalousie ? De quoi je suis jalouse ? Est-ce que c'est justifié aujourd'hui dans mes compréhensions d'adultes ? Ou j'ai encore besoin de travailler ça ? Travailler cette jalousie, ça nous met dans des états souvent de colère, de frustration, d'injustice. Pourquoi je ne suis pas choisie ? Parce que je ne me choisis pas, en fait. C'est tout simple. C'est dans les énergies. On attire ce qu'on vibre. Voilà pour vous les taureaux. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Au revoir. Je vous dis à très vite.